Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabée, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. A Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre tout-être. En fait, les crocodiles sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ce cas, s'ils meurent, on les enterre et on fait même des finérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus, à condition qu'ils domptent leur peur. C'était sympa à voir de loin, mais après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, c'était un petit peu plus flippant. C'était super, je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup. Mais bon, voilà, maintenant c'est fini. J'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Les attaques menées par les groupes islamistes dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. A Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes.